... Revenons à notre sujet, c'est-à-dire les aspects profanes et spirituels de la poésie andalouse chantée avant et après la chute de Grenade. Le sujet nécessiterait des jours et des nuits, mais nous allons essayer, en quelques minutes, de parler d'une poésie particulière née en Espagne musulmane, la poésie strophique appelée Mouachah et Zajah. Qu'on le sache, ce sont les Andalouses en Andalousie qui ont inventé la strophe. Avant, elle n'existait pas. Cette poésie strophique est apparue au XIe siècle en Andalousie et puis a été transmise au Maghreb, à la fois dans un premier temps après la chute de Cordoue et de Séville entre 1236 et 1248, et également, surtout après la chute du dernier royaume de Grenade en 1492. Et cette tradition musicale ne nous est pas parvenue telle qu'elle. Elle a été enrichie par les générations de poètes et musiciens maghrébins. C'est la raison pour laquelle, personnellement, au lieu de parler de musique andalousie, je préfère parler de musique maghrébo-andalouse, en y ajoutant peut-être une musique arabo-maghrébo-andalouse. Andalousie par son origine, arabe par les textes qu'elle chante et maghrébi par l'apport des musiciens, des chanteurs, depuis le Maroc jusqu'à la Libye et qui ont chacun laissé une empreinte particulière. Nous allons essayer aussi de parler de cette question à la fois sur le plan profane et sacré. On ne le sait peut-être pas, mais la musique maghrébo-arabo-andalouse comporte un certain nombre de mélodies. On dit qu'il y en a 600, je parle pour l'Algérie, et ces mélodies sont utilisées à la fois dans des concerts profanes, comme ce soir, mais ce soir, il y a une petite particularité parce que nous avons, l'ensemble, à introduire au moins deux pièces qui sont de nature spirituelle. Ces mélodies sont utilisées pour les fêtes, sont utilisées pour les rencontres festives, mais également, on ne le sait peut-être pas, dans les Tours, dans les Aouya, dans les Soufis, utilisent ces mélodies, mais avec des poèmes à contenu spirituel. Bien, et puisque nous parlons de musique andalouse, on pourrait se poser la question pourquoi est-ce que cette Andalousie nous intéresserait-elle et pourquoi c'est si important cette partie du monde et cette histoire. L'histoire est quand même assez longue. L'arrivée des premiers conquérants, berberaux arabes, je mets berberaux avant arabes du fait qu'Otare et Obnozillette étaient d'origine berber, et aussi parce que les armées, les 7000 soldats qui ont passé le détroit étaient, dans leur très grande majorité, des berberaux. Et donc cette histoire a commencé en 711. Elle se termine avec la chute de Grenade en 1492. Mais l'histoire des berberaux arabes ne se termine pas là. Et j'ajouterai les ibères non plus, parce que les habitants de la péninsule libérique se sont arabisés, islamisés, et finalement, au bout de quelques siècles, on n'arrivait plus à distinguer qui était d'origine maghrébine et qui ne l'était pas. Et l'histoire ne se termine pas avec la chute de Grenade, puisque des musulmans sont restés sous l'autorité des chrétiens après la prise de Grenade et le resteront jusqu'en 1610 avant que les derniers Moviskos, ce sont des musulmans qui sont restés après la chute de Grenade, c'est pour ça qu'on les appelait, ont été chassés d'Andalousie pour aller se réfugier au Maghreb ou mourir en mer.